bonjour à tous hello everyone j'espère que vous allez bien today we're gonna do a charcuterie meat a pork loin dried and cured and smoked aujourd'hui on va faire de la charcuterie maison avec une longe de porc alors ça sera fait il y en a que je vais faire fumer et d'autres que je vais juste mettre aux épices et avec du fromage look at this here we have the barbecue and the meat is smoked celui-là c'est au barbecue la viande à la fumée this one is smoked as well celui-là est fumé également with an ashes this one is made with ashes so I rolled in ashes you will see in the video it's crazy celui-là en fait je vais rouler dans les cendres c'est un truc de malade this one is with pepper and asia cochi celui-là il est au poivre avec un morceau de fromage à l'intérieur c'est une théorie and this one is the moro style celui-là c'est aux épices moro vous verrez dans la vidéo c'est un truc mais trop trop bien so this is great for what we call in france l'apéro so if you want to do like a snack and have some charcuterie meat for your friends the glass of wine and cheese that's just easy to make it takes a little time of course it took me three weeks to make it so fait trois semaines à faire watch the video it's very very easy all right c'est parti allez c'est parti ok here we go alors voilà so if you want you can do this on a fire pit or on a grill donc en fait si vous avez on va dire un barbecue à feu de bois vous pouvez le faire à feu de bois ça c'est un barbecue à gaz so what I'm gonna do is I'm gonna use those pebbles que je vais utiliser ces sortes de petits palais that I found at walmart j'ai trouvé ça à walmart deux anils pebbles and deux à hickory oak blend ok donc ça c'est un mélange de bois avec du chen and what I can do is I can use wood if I want donc je peux utiliser que du bois it would be even better but to be honest I was a little lazy to go in another store en fait j'étais un petit peu feignant d'aller dans un autre magasin pour chercher du bois donc j'ai trouvé ça à walmart very easy so what we want is have ashes fondant donc ce qu'on veut savoir des descendre à partir de ça ok so you take up so I'm gonna start with that and then I'm just gonna burn them and then I'm gonna add more and more and to have a lot of ashes en fait c'est simple je vais juste les brûler et je vais ajouter des petits palais pour en avoir de plus en plus and then once it's cold now we're gonna sift up the sand the ashes donc une fois que c'est que c'est froid et ben on va tamiser les cendres et on va pouvoir les utiliser ok so in the barbecue it's a little bit too it's a little bit too smoky so I put it outside in my fire pit donc en fait dans mon barbecue c'est un petit peu trop fumant j'ai un peu refumé tout le patio donc c'est mieux de le mettre dans le fire pit ça ok donc on va laisser ça brûler et après on récupère les cendres so we let this burn and then we gonna take the ashes so little tip petite astuce si tu veux que ton bois brûle tu mets un ventilateur you put the fan on the on the wood and it's gonna light up like crazy Patrick's tip ok so after an hour look après une heure i just add some cherry barbecue smoking chips donc j'ai ajouté en fait des chips de cerisier du bois de cerisier here we go just a little bit so basically my wood is hickory oak and cherry donc en fait le bois que j'utilisé c'est un sort de noyer qu'on appelle hickory ici du chêne et du cerisier là on va laisser brûler smokey baby smokey ça fume fume here we go so what you need is lean pork ok so this is about seven pounds donc là j'ai un ce qu'on appelle une longe de porc d'accord et elle fait cette bande donc cette bande ça fait à peu près on va dire trois kilos trois kilos quatre cents à peu près et here i have coming and picking picking salt donc ça c'est du sel pour normalement faire des des pickles d'accord so you can use kosher salt as well vous pouvez utiliser du du gros sel mais moi j'appelle ça donc je vais utiliser ça so first thing you have to open it and check if it's not too fat on va ouvrir d'abord et regarder si c'est pas trop gras so it is fat but not too fat c'est un peu gras mais pas trop so don't take out the fat because the fat gives a taste to the meat n'utilisez pas n'enlevez pas le gras parce que ça va donner du goût à l'avion so very easy we're just going to cut in four pieces so we have a nice piece like that et voilà et now we're just going to place them in a tupperware look là on va les mettre dans un tupperware here we go and now we're just going to recover them with salt donc là maintenant on va juste les couvrir de sel alors ce que je fais je les tourne un petit peu dans le sel so just turn them in the in the salt and usually you leave them i will say 19 20 hours that's enough a peu près 19 20 heures usually it's more yeah if you do it too long it might be too salty so if you do it too long it might be too salty so if you do it too long it's a bit too salty ok et voilà and this we're gonna leave it in the fridge for 19 20 hours donc là pendant 19 à 20 heures on va le laisser au frigo here we go et voilà donc ça c'est après 19 heures so after 19 hours as you can see they were they lose already a lot of weight ils ont déjà perdu beaucoup de poids i don't know how much but maybe like 25% je dirais 25% à peu près so now i'm just gonna put them in water fresh water like that and i'm gonna let them soak for maybe an hour or two là je vais les laisser dans l'eau pendant une heure à deux heures une eau bien fraîche here we go and then after we're gonna dry them out après on va les sécher sopalin and with the paper towel with the sopalin and what we can do is we can fumer or bien les enrober with the assaisonnement so we can smoke them or we can wrap them with the dry work so you will see in about two hours ok so here i have my meat who is smoking donc là j'ai ma viande qui est en train de fumer so i did this in my barbecue i just turn on some wood and pebbles with and i'm just gonna smoke it but i don't want the meat to cook donc là j'ai juste mis du bois et je fais juste fumer et je veux juste pas que le bois brûle donc c'est à surveiller i'm gonna let it smoke all day maybe like 10 hours donc là je vais laisser fumer pendant dix heures à peu alors pendant le temps que mes deux morceaux de viande fume so the time my two pieces are smoking i'm gonna prep the two others je vais préparer les deux autres so first you need four towels ok one for each donc il vous faut quatre torchons propres pour chaque morceau you don't want any softener ok il faut pas que ça sente la dulcissante so what i did i wash my towels in water and vinegar donc j'ai lavé en fait mes torchons dans de l'eau et du vinaigre so they don't smell anything en fait ça sent rien du tout c'est exactement ce qu'il faut they need to be very dry ok assurez vous qu'il soit bien sec so what we're gonna do is one i'm gonna dry rub with the moro spices donc celui-ci là je vais l'enrober d'un mélange d'épices qui s'appelle mojo moro so basically what is it it's salt pepper and citrus like lime oranges lemon donc en fait c'est un mélange de d'ail sel poivre et également mélange de citron orange agrumes comme ça donc ça ça va donner un côté fruité i hope it will work j'espère que ça va marcher parce que j'ai jamais essayé avec un avec un citron avec des citrons donc on verra also what we're gonna do et aussi ce qu'on va faire maintenant the other piece that's a little bit more technical what we're gonna do with this one we're gonna insert some asiago cheese in it donc dans celui-ci en fait on va mettre un morceau de fromage asiago donc en france vous pouvez prendre du comté ou du beaufort ça marche super bien aussi so in france they can use like comté ou beaufort or even if you find some here in the us so this one is a good l'asiago has a strong flavor l'asiago ici il a une odeur assez forte that's a 12 month aged donc ça c'est un fromage affiné de 12 mois ok et what i'm gonna do is i'm gonna rub it with ground pepper et celui ci en fait on va l'enrouler de poivre noir du moulin so first thing you have to do is to take out all the ground pepper and you need a lot donc il faut d'abord sortir tout gratter tous les points de poivre donc là il vous faut beaucoup so let's go allez c'est parti ok oh my god vous avez vu ça that's a lot of pepper all right i'm gonna be honest with you i cheat je vais être honnête avec vous j'ai triché so what i did i just took my peppercorn and i put it in the blender j'ai mis mon poivre dans le mixeur so i didn't do that by hand but this is what you need ok this c'est le montant de poivre qu'il vous faut all right parfait so now we're gonna stuff the meat donc maintenant on va juste farcir rien so if you have paper like this you have to take it off of course excusez un morceau de papier comme ça vous demandez it has to be very dry ok il doit être bien bien sec so what are we gonna do we're just gonna cut it like that there we go and that's it et ça suffit ok so let's say tout turd ok au deux tiers on le laisse comme ça now we're gonna cut our cheese and you want a piece as long as the as long as the piece of meat donc il faut rouler un morceau aussi grand que la que le morceau de viande et on va mettre un gros morceau dedans so this is about 4 oz ça c'est à peu près 4 oz donc à peu près 110 grammes de fromage and we're just gonna pull it like that ok and close it like this et on va le fermer comme ça encore ? je remontre je le remontre je vous le montre je vous montre encore, je vous le montre again vous le mets comme ça et on va le fermer comme ça et on va le fermer comme ça vous ne pouvez pas le laisser ouvert ok vous ne pouvez pas laisser ouvert donc vous allez faire comme un... comme un pork rost donc là il va faire le ficelé comme un rôti ok Ok, donc tu fais ça comme ça, prends le string, tu fais comme ça Ok, je ne suis pas un butcher, ok, je ne suis pas bouché, donc ne fais pas de m'occuper Je crois que je me suis planté quelque part, mais bon, on s'en fiche Le moment que ça se ferme, c'est essentiel Et voilà, je sais, quelque chose comme ça Bon, c'est pas ficelé comme sur les super bouchers là, mais c'est ficelé C'est pas comme un bon butcher, mais au moins, c'est fermé Ok, et maintenant, on peut le roulant dans le papier Donc, ce que tu fais, c'est que tu prends ta taille, que vous prenez votre serviette Et ensuite, on va mettre beaucoup de papier dans le papier On va mettre plant pour Donc, on va le roulant dans le papier Et voilà, et en fait, ça, on va le recouvrir pour ça Vous n'avez pas besoin d'utiliser tout maintenant, parce que vous allez le recouvrir chaque semaine Donc, en fait, ça, on va le garder pendant la semaine On en aura besoin encore Et là, ce qu'on va faire, on va juste bien l'enrouler Donc, on va faire un petit peu Comme, on va le roulant dans le papier Et voilà, on a fait Comme un burrito et c'est ce qu'on va garder pendant une semaine dans le couloir et voilà donc le premier il est fait maintenant place au deuxième donc le premier est fait maintenant allons-y avec le mojo donc c'est très facile hein vous prenez le mojo rug et vous le poussez comme ça oh mon dieu ça sent tellement bon je fais ça parce qu'en Floride il fait humide et souvent les épices elles deviennent granuleuses en petits morceaux comme ça ok, donc je prends mon pousse et c'est exactement le même, je vais juste le pousse comme ça et voilà Je vais juste mettre un petit peu dessus et c'est ça, je vais garder le reste pour la semaine prochaine Et voilà, et pareil, on ferme bien, comme un burrito Et voilà, et le moro est terminé On va voir maintenant les morceaux qui sont en train de fumer All right, so let's see, oh my god, look at these pieces, how nice and smoky it became Regardez-moi cette belle pièce, bien fumée So you see, my ashes, mes cendres, perfect So now I'm just gonna take this inside and we're gonna rub those nice pieces, look at this Okay, so now we have our two nice pieces of smoked pork loin Là on a nos deux morceaux fumés, magnifique So what I'm gonna do, this one, I'm gonna rub it with barbecue blend So, moi je vais enrober celui-là d'épices à barbecue So, you will see on this picture right now, this is a picture I took in Walmart So you have so many different drivers Il y a tellement de différents d'épices à Walmart par exemple, sur la photo que vous voyez là C'est juste dingue So, I took this one, okay, donc j'ai pris celle-ci So I'm gonna do exactly the same, but first, because this one was smoked And the crust is a little hard, donc celui-là, il est un peu fumé là La croûte, elle est un peu dure Just to make the skin a little bit softer Just pour, en fait, assouplir un petit peu la viande, enfin la peau on va dire Ce que je vais faire, ça c'est un, so this is like moonshine, okay C'est un schnapps, c'est pas du rhum That's schnapps from my state in Alsace, okay So I'm just gonna take a little bit And I'm just gonna rub it So the spice will stick a little bit more And in the same time, it will take off all the dirt from the smokiness Donc là, je vais enlever en fait les saloperies qui étaient un petit peu sur la viande quand je l'ai fumé Et en même temps, ça va accrocher les épices Voilà, you can feel it on your hand, it's already a little more sticky On peut déjà sentir rien qu'à la, au toucher que la viande est un peu plus collante comme ça There we go, perfect Voilà So now again So now again I take my towel Je prends ma serviette And then take my dry rub Oh yeah Oh my god, sorry Ça sent super bon I'm just gonna put some Je fais un petit api comme ça Et again I'm just gonna Tie it like this Je viens le serrer And I'm just gonna fold it like a burrito et voilà ok now for the last but not least donc pour le dernier on garde le meilleur pour la fin so this one is nice smoke donc comme vous pouvez le voir il est bien fumé celui-là et nous allons rouler celui-là on va le rouler dans la cendre so why do we use ashes on this one why because i want to try it this is the way they used to keep the meat back in the day they used to roll the meat in the ashes to avoid any flies to eat the meat en fait à l'époque pour conserver la viande il a roulé dans la cendre pour éviter que les mouches mangent la viande et qu'elle soit infectée so later on they also find out that the potassium and magnesium in the ashes gives a good taste and does like a chemical reaction to the meat and gives a good flavor en fait par après les gens auront fait des recherches et apparemment le potassium et le magnésium qui sont dans les cendres font une réaction chimique avec la viande qui fait que ça donne un goût spécifique so i mix those ashes and i sifted those ashes en fait je les ai mixé et tamisé so i'm just gonna wow that's nice and dark i don't want to put too much because i'm gonna i'm gonna use some next week j'ai pas envie d'en mettre trop parce que je vais en utiliser la semaine prochaine so some people they just cover them cover it i mean just like put it under ashes when you have a lot of ashes donc il y en a qui le recouvrent entièrement qui plonge et les qui plonge carrément la viande dans la cendre donc là je vais juste bien en mettre partout et voilà that's pretty much it and also those ashes are made with oak tree and hickory donc ce sont des 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 cendres fait avec du bois de hickory et de deux chaînes oh yeah it smells good course it smells like burn burn wood bomb ça sent bon ça sent un peu le ça sent le le bois brûlé mais ça sent bon ok ok here we go and now just gonna pull it like that like the other one just put a little bit and here we go on va le on va bien le rouler de nouveau on va bien le rouler de nouveau on va le tabourito and use an elastic to close it et voilà là on a les quatre so now we just gonna put them in the cooler in the vegetable container donc là on va le mettre dans le frigo dans le compartiment des légumes ok here we go donc voilà on va le mettre juste dans le bac à légumes si vous avez une cave dans les états du nord ou même en France vous pouvez le laisser vous pouvez le laisser vous pouvez le laisser vous pouvez le laisser au fond dans le bas il ne doit pas être sur les 55 ou 60 il ne faut pas que ce soit plus chaud que 13 ou 15 degrés je dirais une cave en France en général ça fait cette température là donc c'est bien sinon comme dit dans le bac à légumes ça ira très bien donc comme ça pour une semaine on va les laisser comme ça pendant une semaine et dans une semaine je vais changer les tâvilles donc dans une semaine je vais changer les torchons et voilà ok here we go after one week et donc voilà après une semaine on va faire le changement de torchons so we just gonna change the 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 towel so again i wash those with the vinegar so there is no smell of any softener donc il n'y a pas d'odeur d'aloucissant l'oucissant so i'm gonna take first the which one is this one i don't even remember oh yeah that's the bar that's the oh la yes baby this is the barbecue oh my god it smells so good ça c'est barbecue ça c'est une touriste pour pourquoi so you see it starts to get dry but it starts to get hard il commence à se à se comment dire à se durcir là on va reprendre un peu de d'épices on va remettre une couche je vais juste gagner un peu de somme c'est pareil ça gagne c'est pareil c'est pareil c'est pareil c'est pareil ok c'est pareil et encore c'est pareil je vais juste reposer un peu de poivre un bout de taux là on va ok, donc maintenant le suivant c'est le pépère ça c'est celui au poivre avec le l'asiago donc le pépère avec le pépère oh my god, regarde ça beautiful on va remettre un peu de poivre oh my god this one smells so freaking good ça smells trop 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 bon oh yeah now this one is the Moreau Mojo style je l'asseyé aux épices aux agrumes et aux mojos wow oh yeah oh ouais ça sent bon ça sent bon la citronnelle et l'orange smells good smells good like lemon and and oranges and the last with the ashes suri acrisant oh my god c'est ressemble look at this so dark oh my god ce sera tellement bon Et là on va Et maintenant je vais le remettre au frigo pendant une semaine Donc là ça fait deux semaines, on va les enlever de nouveau et on va changer les serviettes Donc c'est le barbecue, ça c'est le barbecue, oh mon dieu, regarde ça, magnifique, ça sent super haut Donc c'est toujours un peu soft, mais encore un peu mou, mais je pense que la prochaine semaine sera parfait On a gagné, on va appeler le burrito, encore une fois on le voit, comme un burrito Ok, celui-ci non, ça c'est le mojo, celui-ci est le mojo, oh oui Donc il revient un peu gris, il a une couleur un peu grisâtre Jonas, il ressemble un peu gris et bleu Mais oui, oh jeez, ça sent bon Ok, celui-ci c'est le pépère, c'est le poivre et l'asiago Oh mon dieu, le bruit maintenant, oh jeez, regardez, c'est le pépère Vous voyez le fromage et le poivre, oh la la Oh la la Ok, ici j'ai beaucoup de poivre, donc là j'ai beaucoup de poivre, je vais juste mettre, je vais pas en rajouter Je vais pas en rajouter, je vais pas en rajouter plus de poivre, j'ai assez ici Donc encore une fois, ne pas laver le towel avec un softener Ne jamais laver les serviettes avec de l'alucissant, ou juste de l'eau et du vinaigre Juste de l'eau et du vinaigre Et aussi, je change les serviettes avec de l'humidité Vraiment, je change les serviettes à cause de l'humidité, on sent vraiment qu'au bout d'une semaine il y a beaucoup d'humidité Il ne faut pas que ça cuisse ou quoi, c'est mieux de les changer Donc c'est toujours mieux de changer les serviettes C'est toujours mieux de changer les serviettes Oh mon dieu, regarde ça C'est le côté avec les os C'est toujours avec les serviettes Regarde cette couleur C'est plus bleue Oh mon dieu, c'est plus bleu C'est plus bleu C'est plus bleu Encore une semaine au frigo Et ça devrait être bon Et voilà Ok voilà Voilà, c'est plus bleu Donc ça c'est après 3 semaines Donc ça c'est après 3 semaines Ok Donc c'est toujours un peu soft Ok Mais On va essayer Ça reste encore un peu tendre Mais On va ici Ok C'est très bon C'est très bon Donc On va voir Et voilà Regardez ça Donc oui Le fromage pourrait être un peu plus au centre Bien sûr le fromage aurait pu être un peu plus au centre Mais voilà Il est là C'est pas grave C'est vraiment bien Oh oui C'est bon Et Je vais faire un petit peu Un petit peu Un petit peu Un petit peu Oh oui Il pourrait se déchirer un peu plus Mais c'est très tendre Ça pourrait sécher un peu plus Mais c'est super tendre Perfect This is the barbecue Oh yeah Oulala Look at this, that's barbecue Ça c'est le barbecue Oh yeah That smells so good Comme ça sent bon ça Ok Oulala Look at this Look at this This one is Perfect I would say Because this one was smoked Oh yeah Smoked and barbecue Oh yeah So this one is perfect Oh my god Look at this Ça c'est parfait Oulala And it's not too salty Et c'est pas trop salé Ce qui est super bien Look at this So this one wasn't smoked Ok Celui-là il n'a pas été fumé Ok Vous voyez il est un petit peu jaunâtre du aux épices This one wasn't smoked Celui-là non plus n'a pas été fumé Oh yes Oh yes Oh yes I love it Oulala Ça c'est un de mes préférés Et now Oh my god The last one Le dernier The one with ashes Celui qui est fait avec les cendres Look at this Look at this It's all dark Ok Ok So now Let me take care of it a little bit Oh yes Look at this Look at this beauty Oh punaise I'm just gonna have to wash my hands Il va falloir que je lave mes mains Ah clean Regardez-moi ça Oh beautiful Oh yeah Oh yeah Ah ouais c'est bon ça Fumé Et séché au cendres Incroyable Wow trop bon Oh yeah I love it Oh my god You have to try this guys This is awesome Alors le mieux là Pour vraiment enlever le plus gros des cendres Bah ça peut un peu grincer sous les dents So to take off the sand From the I mean not the sand The ashes From the From the Meat Just take a paper towel And just brush it like this Because if you have too much Ashes It could be a little bit sandy Under your teeth Ok Ça reste d'être un peu Sable sous la dent Si vous en avez trop Donc enlevez le plus gros Mais This is unbelievable The flavor That This meat Has C'est fou la La saveur que ça donne On met un truc dedans Et voilà Here we go Our charcuterie Our pork loin Is done After 3 weeks Donc voilà C'est fait So We went down From 7 pounds To 6.1 Donc on est parti De à peu près 3 kilos 200 A jusqu'à 2 kilos 700 Au poids final Ce qui reste quand même correct So It's A cheap way To do something You need just A little bit of salt And spices A little bit of cheese For this one Donc comme vous voyez Ça va vous Vous êtes beaucoup moins cher Parce que vous allez le faire chez vous Il faut quelques épices Un morceau de fromage Et voilà quoi Et il faut juste un peu de temps So Here again You have the pieces With the cheese Ok This one You can put it A little bit more In the middle Celui-là La prochaine fois Je le ferai Je le centrerai un peu plus Then Of course You have The moreau The one With the Quake fruit And lemon And oranges This is very fruit This is very fruit It's very fruit A little acide Celui-là The moreau And then we have Of course again The barbecue The barbecue Smoked flavor And a really really Bold flavor So It's a good flavor So And the ashes I mean That's crazy Les cendres Ça donne Un goût Particulier So The one with the ashes It's just crazy It feels like You know You do camping So C'est comme si vous faites du camping Et vous allez griller des lars C'est parfait Ok I hope you like the video J'espère que vous avez aimé la vidéo This one was a little bit longer Because of the steps and everything But I hope you enjoy it Don't forget to subscribe So this video Is a little bit longer To do Vu les différentes étapes Et voilà J'espère que vous avez aimé N'oubliez pas de vous Souscrire à ma chaine Et à bientôt Thank you for watching Merci beaucoup Bye bye Thank you